... Alors, rebonjour à toutes et à tous. Pour le deuxième panel de cette matinée, je prends la liberté pendant 30 secondes avant de commencer, puisqu'il n'y a pas de temps prévu pour la présentation, mais en fait, ça répond beaucoup au panel précédent, pour vous préciser qu'il y a le numéro 74 de la revue Études théâtrales, que ceux et celles qui sont en études théâtrales doivent un peu connaître. Et donc, ce numéro 74, c'était une longue épopée, mais on l'a co-dirigée avec Yasaman, qui est partie. Elle est où ? Où est-elle ? Alors, elle rate le grand moment. Alors, je dis ça parce que, notamment dans ce numéro, il y a un article de Sandra Pereira sur les pièces grecques montées par Omar Abu Saada, dont on vient de parler. Et il y a également un article d'Astrid, qui est une analyse de spectacle sur « A Life from Palestine », donc cette pièce d'Amir Nezhar Zahabi dont elle vient de parler. Donc voilà, ça répondait parfaitement. Il y a d'autres choses aussi. Ça s'intéresse moins au rapport entre ces artistes-là et l'Europe que le travail des ces artistes dans leur contexte de création. Donc, ce n'est pas tout à fait la problématique du panel précédent, mais en tout cas, voilà, il y a des éléments descriptifs et analytiques autres sur les matériaux qu'on vient d'évoquer. Alors, sur ce, j'ouvre donc ce deuxième panel de la matinée, où nous aurons deux interventions. Donc, tout d'abord, celle d'Ophélie et puis celle d'Amine. Donc, je commence d'abord par présenter Ophélie Mercier, qui est doctorante actuellement à l'Université de Gans en Belgique et qui a travaillé dans un précédent projet de recherche sur le théâtre en Palestine. Mais qui désormais, après avoir aussi passé, c'est quand même important, plusieurs années au Caire en Égypte, où elle a habité et où elle a été aussi praticienne dans une compagnie de théâtre, de rue. Désormais, le sujet de son doctorat porte sur les trajectoires de vie des artistes égyptiens et égyptiennes qui résident en Europe. On entend souvent parler de la diaspora ou des exilés syriens et syriennes, mais donc, c'est sur les égyptiens et égyptiennes artistes vivantes en Europe. Donc, toutes disciplines confondues. Ophélie, pas seulement le théâtre. Voilà. Et aujourd'hui, elle va nous présenter une communication qui s'intitule, le titre n'a pas changé par rapport au programme. Réflexions intimes et mise en scène de l'activisme passé. Discussion autour de la performance Behind Your Eyeballs. Voilà. Eh bien, vas-y. Merci, Pauline. Merci beaucoup pour l'invitation et l'organisation de ce colloque absolument passionnant et qui a plein d'échos et nourri vraiment profondément toutes les différentes thématiques que j'explore dans ma thèse. Donc, grand merci pour ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une des oeuvres qui font partie du corpus de ma thèse, qui est la performance Behind Your Eyeballs. Bon, on a eu une discussion sur le choix du terme performance. Je l'assume, mais il est questionnable. Donc, ce spectacle s'ouvre sur une voix off en anglais qui invite le public à fermer les yeux et lui demande s'il est prêt à embarquer pour un voyage dans le temps. Une autre voix continue ensuite en français et suggère d'imaginer une lumière qui voyagerait à travers le corps. Donc, ces voix off qui jouent un peu avec les langues, alternant entre l'anglais, le français et l'arabe, proposent de visualiser que cette lumière arrive jusqu'à l'arrière des yeux. Donc, invitent à réfléchir à la signification de ce qui se trouve Behind Your Eyeballs, comme le titre le suggère. Et lorsque le public est invité à rouvrir les yeux, les deux artistes, Salma Saïd et Myriam Coretta-Schult, sont sur scène. Et le décor donne l'impression d'un espace un peu futuriste. Il y a des câbles au sol, des néons verticaux de plusieurs, enfin jaunes et verts, et des piles de pneus de voiture ici et là. La performeuse égyptienne, Salma Saïd, prend la parole et commence à présenter son engagement pendant la période révolutionnaire avec le collectif Mousserine. Je reviendrai un peu plus tard sur le collectif. Et donc, à travers cette présentation, je propose d'explorer comment les artistes égyptiens et égyptiennes, impliqués dans l'événement révolutionnaire et récemment installés en Europe, envisagent la décennie passée dans leurs projets artistiques, comment l'usage des corps sur scène devient central dans cette réflexivité sur l'engagement et l'activisme. Donc, vous l'avez compris, c'est une continuité avec le travail de Pauline, mais à partir d'artistes qui ont probablement joué dans des pièces, c'est le cas de Salma Saïd, des pièces qui sont étudiées par Pauline. Et voilà, je m'intéresse un peu à ce que cette pratique devient lorsqu'elle est réinstallée dans le contexte européen. Donc, dans les récentes recherches qui sont intéressées au rapport entre les pratiques artistiques et le politique, il y a deux tendances qui se dégagent. Soit une première qui s'intéresse à la contribution politique, à la contribution politique, pardon, de l'expression artistique en tant que moyen de transmettre un message qui serait ouvertement politique, ou alors la place de l'art, en particulier de la musique et des arts du spectacle, dans les formes de protestation, dans, par exemple, les manifestations. Et ce que je propose ici, c'est d'offrir une troisième ligne de réflexion qui se concentrerait sur la performance en tant qu'espace de réflexion sur cet activisme passé, en l'occurrence. Donc, je vais essayer de montrer que la distance temporelle et géographique crée un éloignement vis-à-vis de l'espace où les événements politiques se sont déroulés, permettant ainsi de restructurer les réflexions sur la position de chacun et de chacune. Le recentrement sur la relation personnelle et intime avec les événements politiques devient une occasion de penser à l'avenir et, en quelque sorte, de poursuivre la réflexion politique. Un enjeu au cœur de la proposition artistique que je présente ici. Donc, comme l'a mentionné Pauline en introduction, cette présentation s'inscrit dans le cadre de ma thèse que je réalise en anthropologie, donc je ne viens pas des études théâtrales, et je m'intéresse aux trajectoires de vie d'artistes égyptiens et égyptiennes. J'essaye d'analyser comment l'expérience de la révolution associée au fait de devenir étranger, qui est une expression que j'emprunte à Sarah Ahmed en Europe, affecte les réflexions politiques des artistes et se traduisent dans les œuvres et les espaces de production et de diffusion de ces œuvres. Donc, j'ai pour ça réalisé un terrain ethnographique de 12 mois à Berlin, qui est quand même le cœur de ma thèse, et j'essaye de le mettre en perspective avec un autre terrain que j'ai réalisé à Marseille, où, au total, j'ai rencontré à peu près une trentaine d'artistes, et donc, comme on l'a mentionné plus tôt, de différentes disciplines artistiques. Donc ici, je me concentre sur deux représentations de Behind Your Eyeballs, qui avaient des petites nuances. Une était représentée à Tunis, dans le cadre du Festival Tachouiche, et la seconde à Berlin, dans le cadre du Performing Arts Festival de Berlin. Donc, je vais d'abord essayer de vous montrer comment le choix de jouer avec le temps dans l'introduction est un moyen de prendre de la distance par rapport aux événements politiques et de repenser les formes d'activisme. Dans une seconde partie, je vais me concentrer sur les espaces et montrerai comment la distance géographique et l'espace du théâtre permettent de discuter des archives avec une voix individuelle. Et enfin, je discuterai de la manière dont le traumatisme et la mémoire sont abordés par le biais d'une pratique par le corps. Donc, tout d'abord, mettre en scène l'engagement de l'activiste. Dans la continuité de recherche sur les pratiques artistiques en Égypte, dans le contexte révolutionnaire, il y a notamment un article de Jessica Winneger qui est en conversation avec le travail d'Adham Hafez, dans lequel ils essayent de montrer ensemble comment le travail du performeur à travers et sur le corps met en lumière le fait que le moment révolutionnaire peut être analysé comme une forme de rejet des agressions contre les corps. Donc, ils insistent notamment sur les blessures qui ont affecté les corps dans la rue pendant les manifestations, mais aussi sur celles qui ont touché les individus pendant les années de la contre-révolution. Donc, cet échange entre Winneger et Hafez interroge la pratique artistique au moment même où les événements politiques se produisent. Elle fait alors le lien avec l'élan vécu pendant les manifestations, mais aussi les violences qui y étaient liées, et puis avec l'expérience de la contre-révolution qui a interrompu les espoirs politiques et a directement affecté la santé physique et mentale des artistes et des activistes. Or, dix ans après le début du moment révolutionnaire, les artistes semblent s'engager dans une réflexion sur leur propre activisme et dans une certaine mesure sur leur travail artistique, comme le fait ici cette proposition de Behind Your Apples. Donc, après cette partie introductive que j'ai présentée au début et la rencontre entre Salma et Myriam, Salma Saïd prend la parole et explique son implication dans Thaura. Elle entame alors un monologue. Elle a croisé d'une conférence et d'un exposé TED Talk, un peu comme ce qu'on a mentionné ce matin, dans lequel elle raconte le travail de Monsirine. Elle explique que l'objectif du collectif était de collecter des images qui seraient utilisées dans le futur comme preuve devant les tribunaux pour témoigner des violences policières commises lors des manifestations. Après avoir arrêté de collecter photos et vidéos en 2013, le collectif a dû réfléchir à ce qu'ils allaient faire de ce matériau. Ils ont alors décidé de créer des archives publiées en ligne et nommé 858, en référence aux 858 heures d'images rassemblées sur le site Internet. Donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, pendant que Salma Saïd évoque son implication dans la construction de l'archive, le site web qui rassemble ce matériau est projeté sur la gauche du théâtre. Salma est assise sur l'un des pneus présents sur scène et elle revient sur les enjeux de la création de cette plateforme d'archives en ligne. Elle sélectionne alors parmi les séquences un extrait d'une vidéo qu'elle a elle-même tournée en décembre 2011. Cette vidéo représente une manifestation de femme organisée suite à un incident au cours duquel une femme qui manifestait avait été déshabillée par la police militaire. A l'époque, elle avait filmé cette manifestation puis de retour au studio, dans le centre-ville, elle avait fait un montage à partir de ces roches. Et donc sur scène, elle montre le site web qui rassemble les images brutes, donc non montées, qu'elle avait filmées et les sons également enregistrés pendant la manifestation. Et en fait, pour créer ce spectacle, elle a réalisé des improvisations à partir du matériau et voir un peu comment elle réagissait par rapport à ce dont elle se souvenait de cette manifestation, du tournage, du montage. Et elle s'est notamment concentrée, enfin elle a fait différents, elles ont travaillé notamment avec une autre artiste égyptienne, Yasmina Mettouali, qui faisait aussi partie du collectif d'ailleurs. Et donc elle a travaillé en écoutant que le son ou en regardant que l'image. Et elle s'est rendue compte que, en fait, pendant, à ce moment-là, les slogans qui étaient criés lors de la manifestation lui posaient problème, car les femmes demandaient aux hommes de descendre de chez eux pour les protéger. Et donc quand elle est retournée au studio pour monter ces images, elle avait volontairement supprimé les voix qu'elle jugeait anti-féministes. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc ça, c'est ce qu'elle relate à la fois sur scène, donc en 2020, dix ans plus tard. Et donc travailler avec la version originale des vidéos de la manifestation lui font à la fois prendre conscience du processus d'effacement auquel elle s'était livrée lors du montage des images. Et ce qui est intéressant, c'est que cette réflexion sur le processus d'effacement de l'histoire, c'est vraiment un élément qui revient beaucoup dans les critiques formulées et qui se retrouvent beaucoup dans les œuvres, notamment qui sont créées par les artistes égyptiens de la diaspora, si on peut les appeler ainsi, qui revient sur cette idée de l'effacement de l'histoire, que l'histoire n'est... Voilà, que plein d'éléments de leur histoire collective ont été effacés par les récits dominants. Et donc, finalement, elle propose sur scène une réflexion là-dessus, sur elle-même son propre processus processus d'effacement aussi de l'histoire. Et donc, cette performance met en évidence les différentes temporalités aussi de l'engagement militant et de la manière dont la pratique artistique peut offrir un espace de réflexion sur cet engagement. Les vidéos réalisées en 2011 répondaient en effet à une certaine temporalité, celle des manifestations, de la production et de la distribution de contenus répondant à l'agenda politique du collectif. Sur scène, la performance dit qu'à l'époque, en 2011, elle sentait qu'il s'agissait là je la cite d'un moment urgent. Il n'y avait pas de temps pour critiquer ses slogans. Elle les a donc supprimés au montage. Aujourd'hui, dix ans plus tard, dans un espace géographique différent, le temps de la performance lui permet de revenir sur les processus de production des images et de réfléchir plus profondément au récit qu'elle a contribué à façonner et revenir ainsi de manière critique sur les formes de ses engagements. Donc, avec le spectacle Behind Your Eyebows, on voit une sorte de performance centrée sur la réflexion de l'artiste sur son engagement dix ans après ou en tout cas son engagement en l'occurrence plutôt dix ans avant et on voit comment la performance offre l'espace nécessaire à un récit plus personnel et un processus réflexif sur sa relation aux images et plus largement à son militantisme. Dans une deuxième partie, je vais essayer de montrer comment aussi la distance géographique permet de contribuer à cette réflexion. En effet, l'introduction de ces archives dans l'espace théâtral leur confère aussi une dimension différente que celle de simplement exister sur un site internet. San Masaïd y voit un moyen de, je la cite, réfléchir à l'aspect performatif d'amener le public vers un matériau qui est difficile à aborder car il est rempli d'images qui peuvent être intimidantes ou difficiles ou réservées à des personnes spécialisées. La difficulté réside également dans la capacité à comprendre le contexte. Le théâtre devient alors un lieu où peut être présenté le travail émotionnel de collecte des images. En effet, les émotions des militants sont rarement représentées. Les émotions liées à la lutte sont cachées pour laisser davantage de place à la lutte politique. Lors de la collecte des images pendant la révolution égyptienne, le collectif Mousserine s'est attaché à montrer les violences policières en se concentrant sur les émotions que cette violence déclenchait. Dans cette perspective, les émotions des militants et des militantes n'avaient pas de place dans le discours ainsi construit. En dix ans plus tard, l'espace théâtral et la pratique artistique deviennent un espace d'expression des affects pour les artistes eux-mêmes et les activistes en l'occurrence. Et cette ambivalence entre l'aspect collectif de l'engagement politique peut entrer en contradiction avec le paradigme de l'individualité de l'artiste et ce que développe notamment la sociologue Pénélope Larzilia. Cette contradiction peut toutefois être mise en question. La performance présentée ici montre que sans voir une contradiction entre l'engagement collectif et la pratique individuelle, il peut y avoir une temporalité pour les deux moments. Après s'être pleinement engagé dans Moussirine où la dimension collective était un aspect central du travail et de l'engagement, Salma Saïd se souvient avoir eu besoin de s'éloigner du collectif. Bien que le contenu de la performance soit axé sur les archives rassemblées collectivement, elle se concentre sur son parcours et sa réflexion personnelle. Elle l'explique comme suit. C'est la citation que j'ai mise dans le PowerPoint. Pendant le travail d'archivage, j'ai senti que j'avais beaucoup d'histoires personnelles. Pendant la création de l'archive et le lancement du site internet, j'ai eu beaucoup d'émotions fortes et j'ai senti de plus en plus de notre travail collectif que ce besoin de raconter le processus sortira d'une manière ou d'une autre. Parce que je sens que je veux écrire à ce sujet, je veux parler de moi, c'était son insistance, au sein du collectif et pas seulement du collectif. Fin de citation. Donc ici, mettre l'accent sur les différentes temporalités me paraît assez primordial pour comprendre l'enchevêtrement entre la pratique individuelle et l'engagement collectif. Si le moment de l'action politique est le moment du collectif, alors plus tard, le moment artistique fournit un espace pour se recentrer sur la perspective intime. Et c'est pas seulement donc la distance temporelle qui contribue à ce recentrage sur le récit intime mais personnelle mais aussi la distance géographique. En septembre 2018, Salma Saïd déménage à Leipzig pour suivre un master en anthropologie. Et donc, je ne vais pas revenir trop sur les détails et les conditions de cette mobilité internationale mais plutôt sur le sens qu'elle donne à ce mouvement en lien avec son engagement politique et comment cela contribue à la possibilité d'aborder ses émotions et de les dépeindre publiquement. Je la cite. « Peut-être que maintenant que je vis en Allemagne, cela pourrait être un moyen de déballer les traumatismes et de faire face à beaucoup de choses que j'ai gardées silencieuses par choix et par priorité. » Fin de citation. Donc, le nouveau contexte dans lequel elle réside lui permet de laisser place à des émotions qu'elle n'exprimait pas auparavant. L'évolution des subjectivités dans un contexte différent permet de repenser ses identités ou son identité. Elle dit alors qu'elle peut en quelque sorte s'éloigner de son identité d'activiste et permettre une identité d'artiste d'émerger et d'exister. La distance géographique créée par le déplacement et l'installation en Allemagne offre un espace de réflexion sur l'implication dans les événements politiques passés et sur l'affect qu'ils ont déclenché. Je dirais que le choix de la performance apporte également une troisième dimension. Salma Saïd explique qu'elle avait besoin de ce genre d'exutoire, c'est son terme, pour elle-même. Il ne s'agit donc pas simplement de parler de son activisme, de prendre une certaine distance vis-à-vis de son expérience de la Révolution, mais aussi de présenter un récit différent, à la fois politique et intime. Cependant, ce choix n'est pas sans soulever des questions éthiques. Comment alors s'approprier l'utilisation de ces archives pour en faire une interprétation individuelle et une proposition performative ? Dans cette perspective, Salma Saïd interroge le choix de se concentrer sur son lien personnel avec les archives. Elle se demande si elle peut, je la cite, « regarder en arrière et m'intégrer à l'image et à mes pensées alors qu'il ne s'agit pas de moi. » Elle explique qu'amener les archives au théâtre était un moyen de résoudre cette question éthique. La dimension performative du spectacle a permis une autre forme de distanciation par rapport au récit militant. La dimension intime et personnelle est rendue possible parce que le discours se déroule dans un lieu culturel qui offre un cadre différent de celui du militantisme, ouvrant ainsi un autre type de conversation. Et donc, en troisième partie, je vais revenir un peu sur les réflexions sur la mémoire et le traumatisme. Je vais essayer d'aller vite. Ça va ? Donc, après cette première partie un peu du spectacle pendant laquelle Salma Saïd présente les archives, l'autre interprète, Myriam Koretta-Schul, raconte également à son tour comment elle, elle a découvert, elle est allemande, elle raconte comment elle a découvert les archives 858 à postériori, en l'occurrence plutôt en 2015 ou 2016, il me semble. Elle souligne que sa relation aux matériaux et à ses histoires est forcément très différente de celle de Salma et que sa façon de l'aborder a été d'utiliser une pratique par le corps qu'elle nomme Hacknotech. Sur son site web, elle définit le Hacknotech comme une technologie corporelle pour les archives personnelles ou comment sauvegarder des informations avec son corps. Donc en gros, ce qu'elle propose, c'est de dire, je vais pour chaque réflexion que ses archives lui procurent, créer un mouvement avec le corps et elle fait ainsi une sorte de suite de mouvements. Donc elle explique par exemple que pour elle, ses archives, c'est une tentative d'enregistrement possible. Et donc elle bouge son pied de gauche à droite. Et puis ensuite, elle dit que c'est aussi un enregistrement impossible. Alors elle essaye de rejoindre ses mains derrière son dos et puis elle crée comme ça une séquence de mouvements qu'elle reprend et puis elle demande à une musicienne, sound designer qui est également sur le plateau de lancer un rythme. Et puis elle refait cette phrase et elle la redit et puis le rythme s'accélère et Salma Saïd la rejoint également dans cette phrase chorégraphiée. et elle poursuive comme ça cette chorégraphie puis elle descend de la scène vers le public et elle continue le rythme de la musique s'accélère et ça devient une forme de trance. Et cette trance se développe, elle retourne ensuite sur scène et continue à ce mouvement qui revient presque à secouer leur corps. En fait, on ne voit plus vraiment la phrase chorégraphiée mais c'est comme si leur corps vibrait et elle perd en quelque sorte une sorte de contrôle sur leur corps. Donc, elle insiste Myriam Coetta Schult sur le fait que cette idée du hacknotex ce n'est pas de représenter les mots avec le corps mais plutôt de donner une proposition émotionnelle incarnée qui a du sens pour l'individu qui la symbolise. Et donc, cette évolution vers la trance lorsque je demande à Salma Saïd lors de notre entretien un peu la signification qu'elle lui donne elle me répond que pour elle le traumatisme est comme une mémoire non archivée c'est son expression les souvenirs que le corps ne peut pas mettre en place. Par conséquent le cadre de ce spectacle offre l'espace pour s'engager physiquement dans ses souvenirs et elle affirme que pour elle cette scène a résonné avec une forme d'animalité et donc là je la cite elle me dit lorsqu'un animal est attaqué lorsqu'il atteint un degré d'anxiété très élevé il tremble littéralement pour retrouver sa fonctionnalité fin de citation donc en voyant le mouvement du corps comme une sorte de libération de l'anxiété l'artiste se connecte ici à la dimension performative de l'engagement avec les émotions enregistrées par le corps dans Behind Your Eyeballs le traumatisme n'est pas alors dépeint directement il est évoqué dans l'entretien avec Salma Saïd comme étant toutefois central pour elle il a été particulièrement important pour elle dans le processus de création et au cours des différentes résidences donc même si ce traumatisme n'est pas forcément directement lié à l'expérience de la révolution mais c'est quelque chose qui revient quand même régulièrement dans les entretiens de parler de la révolution et de faire le lien entre le trauma et cette période qui englobe à la fois les premières manifestations mais aussi surtout quand même toute la contre-révolution qui a suivi et de mettre l'avant sur une très grande variété d'émotions et des émotions souvent très denses donc ce spectacle la création de ce spectacle offre en quelque sorte un espace pour les aborder à la fois ces émotions et les traumatismes qui peuvent y être liés et donc je pense que dans cette performance le sens qui est créé pour s'engager dans l'expérience traumatique permet d'envisager les expériences de vie à travers des temporalités à plusieurs niveaux entre le passé le présent et l'avenir l'enchevêtrement entre les archives les expériences passées la dimension du direct du présent de la performance et la mise en scène un peu futuriste soulignent le choix artistique de s'engager simultanément dans ces différentes temporalités et elles expliquent dans le texte à côté de la performance que cette idée de réfléchir à ce qu'il y a derrière les yeux s'inspire du savoir indigène des Aïmaras donc un peuple indigène qui vit ce qui est aujourd'hui le Pérou et la Bolivie et qu'elle m'explique que l'idée enfin l'idée pardon je reprends mes notes que donc Salma Saïd apprécie l'idée qu'au lieu d'un savoir commun en Europe et en Égypte selon laquelle les histoires du passé se trouvent dans le dos de chacun les Aïmaras eux considèrent que le passé est devant nos yeux qu'on le voit et que l'avenir est dans notre dos et donc par cette par cette performance elles ont montré devant nos yeux le passé à travers les images et les reflets que nous pouvons encore observer aujourd'hui et elles suggèrent comme elles le suggèrent dans l'introduction que ce qui se trouve derrière nos eyeballs derrière nos yeux c'est l'avenir et donc peut-être que ce processus d'engagement dans cette performance est pour l'activiste ou l'artiste Salma Saïd un moyen d'aller de l'avant de progresser et donc c'était voilà aussi intéressant de voir que ça c'était un premier spectacle qu'elles ont créé ensemble et où elles viennent de faire une de présenter leur second projet qui ne traite du coup plus du tout de l'Egypte mais qui est une pièce qui explore les procédures d'asile en Europe et donc aussi qui renforce un peu cette idée de l'exutoire de devoir créer une pièce sur ces expériences passées pour pouvoir passer à autre chose merci applaudir Applaudissements